... Malheureusement, les faits ont démontré, sans l'ombre d'un doute, que ces responsabilités, tout comme le code de conduite écrit et mis en avant par la presse, ont tout simplement été ignorées à trop de reprises. Cela a nuit à l'intérêt public, causé une détresse réelle et, dans certains cas, dévasté les vies de personnes innocentes. La presse a besoin de mettre en place un nouvel organe de régulation qui soit véritablement indépendant des leaders de l'industrie, du gouvernement et des politiciens. Un organe qui doit promouvoir des standards de journalisme élevés et protéger à la fois l'intérêt du public et les droits et les libertés des personnes individuelles. Je pense qu'il serait surprenant que les politiciens ne prennent pas acte de ce rapport, car aucun politicien responsable ne peut autoriser qu'une telle situation perdure. J'espère simplement que les politiciens ne seront pas trop effrayés de prendre les mesures qui s'imposent, des mesures désirées par le public. Vous ne pouvez pas continuer à écrire des mensonges en espérant que personne ne vous fera de remontrance. Sous-titrage Société Radio-Canada